Et salut la team, j'espère que vous allez tous bien. Connaissez-vous un constructeur de smartphone qui met à jour ses téléphones 9 ans après ? Eh bien, aujourd'hui, je vous présente rapidement une mise à jour que Apple vient de mettre en place. Le tout nouveau firmware, la toute nouvelle version iOS 12.5.6 qui corrige une grosse faille de sécurité. Donc, tout le monde le sait, Apple prend soin de ses iPhones et surtout de ses utilisateurs, des personnes qui achètent leur smartphone. Cette faille qui est vraiment est très importante. Donc, si vous êtes encore un possesseur d'iPhone 5S, d'iPhone 6, d'iPhone 6 Plus, d'un iPad Air, d'iPod Touch, ce tout nouveau firmware va concerner aussi les iPads Mini 2 et les iPads Mini 3. Donc, si vous êtes un possesseur de ces appareils, alors cette mise à jour est pour vous. N'hésitez pas à aller voir dans Réglages, dans Général et dans Mise à jour, puisque vous allez voir apparaître cette toute nouvelle mise à jour iOS 12.5.6. Elle corrige une grosse faille de sécurité qui concerne HomeKit, la 0D CVE 2022-32893. C'est une grosse faille de sécurité et Apple s'est empressée de la corriger. Elle permettait à un tiers à exécuter du code malveillant sur vos appareils et, par exemple, de prendre possession de votre caméra, de prendre possession de votre micro, de vous écouter à votre insu. Donc, n'hésitez pas. C'est une mise à jour ultra importante à faire, à ne pas négliger. Car je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs utilisent encore d'iPhone 5S, d'iPhone 6, d'iPhone 6 Plus et d'iPod Touch et d'iPad Mini 2e et 3e génération. Donc, c'est une mise à jour à faire urgentement. N'hésitez pas à aller voir. Comme vous savez, le 7 septembre, Apple va présenter ses tout nouveaux iPhone 14 et la toute nouvelle version iOS 16. Mais comme vous pouvez voir, pratiquement jour pour jour, il y a 9 ans, Apple sortait l'iPhone 5S. Et regardez, est-ce que vous connaissez de votre côté un constructeur de téléphone qui met ses smartphones 9 ans après à jour ? Très peu de constructeurs font ça. Et d'ailleurs, iOS 16 va faire son apparition dans quelques jours. Malheureusement, les iPhone 6S et les iPhone 7 ne bénéficieront pas de cette version, mais bénéficieront bien entendu de patchs de sécurité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se donne rendez-vous donc le 7 septembre pour la keynote d'Apple. Présentation des iPhone 14, iOS 16. Ça va être une grosse semaine événementielle pour Apple et sur la chaîne Vision et Tech. N'hésitez pas donc à vous abonner sur la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision et Tech. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous et prenez soin de vous.